Coucou à tous ! Voilà notre deuxième histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, un livre animé. Il était une fois une petite fille si gentille et si jolie qu'elle était aimée de tous. Sa grand-mère, qui la chérissait par-dessus tout, lui avait confectionné une belle cape rouge assortie d'une capuche. C'est pourquoi on l'appelait le petit chaperon rouge. Le papa du petit chaperon rouge était bûcheron. Dans leur maison, à l'orée de la forêt, sa maman préparait de bons repas et de délicieux gâteaux. Un jour, la maman du petit chaperon rouge lui dit « Ta grand-mère est malade et ne peut pas se lever pour préparer son repas. Va donc lui porter cette galette et ce petit pot de beurre. La fillette mit sa jolie cape et prit son panier. Ne traîne pas en chemin et surtout ne parle à personne, lui dit son papa. C'est promis, répondit le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge était déjà loin de sa maison, quand un grand loup surgit d'un buisson. « Bonjour, mon enfant, dit-il d'une voix grave. Comment t'appelles-tu et où vas-tu d'un si bon pas ? On m'appelle le petit chaperon rouge. Je vais porter une galette et un petit pot de beurre à ma grand-mère, qui est malade et qui ne peut plus se lever. Comme c'est triste, dit le loup. Indique-moi vite le chemin, j'aimerais lui apporter un cadeau. C'est par là, répondit la fillette. « Fort bien, dit le loup. Merci et à bientôt, petit chaperon rouge. » Il partit ventre à terre et arriva chez la grand-mère, qu'il dévora prestement. Puis il s'installa dans le lit et attendit la petite fille. Quand le petit chaperon rouge arriva chez sa grand-mère, elle fut étonnée de ne pas la reconnaître. « Grand-mère, lui dit-elle, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant, dit le loup en se jetant sur elle. Heureusement, son papa qui passait non loin de là, entendit les cris du petit chaperon rouge et se précipita à son secours. Avec sa hache, il tua le loup et lui ouvrit le ventre. Il délivra la grand-mère et tous les trois s'embrassèrent en pleurant. Enfin, pour oublier leur terreur, ils mangèrent la galette que le petit chaperon rouge avait apportée. C'est une histoire que vous connaissez tous. Alors là, c'est une version encore différente de ce qu'on a déjà pu lire à l'école ou de ce que vous avez pu lire chez vous. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire sur la chaîne YouTube de l'école. Au revoir. Au revoir.